Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent avec un blog. Vous avez plusieurs moyens de monétiser un blog, il faut le savoir. Lorsqu'on blogue, bien sûr, l'idée principale c'est de rentabiliser son blog et de gagner de l'argent. Alors, je vais vous expliquer plusieurs points et je vais vous donner les détails de chacun. Le premier point, ça va être l'affiliation. Qu'est-ce que l'affiliation ? C'est de proposer des produits qui ne vous appartiennent pas. Sur ces produits-là, vous allez les proposer à votre audience et vous allez toucher une commission sur les ventes que vous allez faire, vous allez établir. Donc en fait, vous avez plein de régies qui existent, il y a Net Affiliation, vous en avez plein sur Internet, tapez régies d'affiliation sur Internet, vous en avez trouvé plein. Et en fait, ces régies-là vont vous proposer des produits, produits à vendre. Alors, ça peut être des e-books, ça peut être des formations, ça peut être des produits, peu importe le produit finalement. Essayez de trouver un produit qui soit vraiment en adéquation avec votre audience, avec votre thématique. Et vous allez suggérer donc le produit à votre audience et toucher une commission sur chaque vente établie. Alors, vous avez un pourcentage qui vous est reversé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel vous pouvez gagner de l'argent, c'est les régies pubs style AdSense. AdSense va vous donner des codes, codes que vous allez installer sur votre blog, qui vont faire apparaître soit des liens, soit des bannières. Chaque personne qui va cliquer sur ces fameuses bannières, vous allez toucher quelques centimes d'euros. Et quand je dis quelques centimes, c'est vraiment quelques maigres centimes. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut absolument beaucoup, beaucoup de trafic pour gagner de l'argent avec AdSense. Je ne suis pas en train d'annigrer le produit, mais si vous voulez gagner de l'argent tout de suite, c'est vrai qu'effectivement, il va falloir vraiment avoir du trafic pour monétiser votre site Internet. Mais vous avez les régies publicitaires. Ça, c'est le deuxième point dont je voulais vous parler. Le troisième point, c'est votre produit. Et c'est là, en fait, où vous allez vraiment gagner de l'argent. Si vous créez votre propre produit, vous pouvez créer par exemple votre propre e-book, vos propres fiches PDF pour je ne sais quelle formation, vous pouvez créer un coaching. Votre produit, à vous, va vous permettre de gagner 100% de marge. Bien sûr qu'après, il y a les charges sociales, etc. Mais globalement, c'est votre produit. Donc, le produit que vous vendez, par exemple, 10 sur votre blog, eh bien, vous avez 10 qui reviennent dans votre poche. Bien sûr, on enlève la TVA, les charges, etc. Mais c'est pour vous dire que vous n'avez pas d'intermédiaire. C'est une manière de vraiment gagner de l'argent avec un blog. Je vous conseillerais même cette solution-là, parce que c'est la solution où vous dépendez de personnes et vous vendez vos propres produits, basta. Donc, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur un blog. Vous avez également tout ce qui est service de coaching. Si vous n'êtes pas à l'aise à créer un produit, créer un e-book, créer une fiche, je ne sais pas, ou créer une vidéo, faites du coaching, proposez un coaching. Si vous êtes dans une thématique bien spécifique sur laquelle vous pouvez vous permettre de proposer un coaching pour accompagner vos élèves, proposez. Le fait de proposer un coaching, c'est pareil. Vous avez un produit qui vous appartient à 100%, sur lequel même vous allez pouvoir faire des upsells, c'est-à-dire vendre peut-être plus d'heures, vendre des packages d'heures, bref, vendre des accompagnements peut-être en groupe ou personnalisés. Mais c'est une manière de rentabiliser votre blog. Donc, le coaching peut être un moyen intéressant si vous êtes à l'aise avec vos élèves et si vous êtes à l'aise avec ça, de gagner vraiment de l'argent avec votre blog. Ensuite, il y a un autre point, c'est les articles sponsorisés. Si vous êtes régulier dans vos articles, si vous rédigez régulièrement, vous avez une certaine audience de trafic qui arrive sur votre site Internet. Et si vous avez du trafic, vous allez pouvoir proposer à certaines régies de sponsoriser vos articles. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, dans cette thématique-là, je propose un article à la vente. Donc, la personne va vous rédiger un article, vous allez poster l'article sur votre site Internet. Et en contrepartie, la personne va vous rémunérer. Alors, il y a rémunération, je crois, en une fois ou tous les mois, en fonction de ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite comme option. Vous avez des sites comme backlink.fr, il y a nextlinking.fr, il y a plein d'autres sites. Cherchez sur Internet, et vous allez taper articles sponsorisés. Vous allez pouvoir vendre des articles. Ça permet d'avoir une petite rente mensuelle parce que la plupart du temps, c'est des abonnements mensuels, les gens vous payent mensuellement. Donc, c'est bien pour lancer la machine, c'est bien aussi également pour rentabiliser son blog. Donc, c'est un moyen également de rentabiliser son site et gagner de l'argent rapidement. Vous avez également des espaces pubs sur votre site Internet. C'est-à-dire que ça va revenir à peu près à la même chose que les régies pubs. C'est que tous les espaces qui ne sont pas forcément utilisés sur votre site, vous pouvez proposer de faire poser une bannière pour un partenaire. Imaginez un partenaire vous contacte et dise, voilà, j'aimerais vous louer cet espace-là. Je mets une bannière pub. Combien vous prenez ? Donc, vous pouvez facturer tous les mois à cette personne-là le fait de lui louer un espace publicitaire. C'est un moyen, encore une fois, de rentabiliser votre site Internet. Et vous avez, disons, l'espace membre, donc l'espace abonnement. Vous pouvez proposer un abonnement mensuel à votre audience au travers d'un espace sécurisé dans lequel vous partagez peut-être vos conseils quotidiens, des vidéos, des fichiers PDF, des e-books. Bref, un espace vraiment privé dans lequel vous partagez beaucoup de choses. Vous pouvez rendre cet accès payant. C'est un moyen de gagner de l'argent récurrent. Donc, tous les mois, vous touchez une rente sur les abonnements vendus. Et c'est un moyen, encore une fois, de rentabiliser votre site Internet. Bien entendu, tout ça va aller de pair avec la niche dans laquelle vous êtes. Attention, attention. Dans la niche dans laquelle vous êtes, y a-t-il du monde qui est présent sur le marché ? Y a-t-il de potentiels clients qui sont intéressés par vos produits, par vos services ? Posez-vous ces questions-là. Parce que si vous n'êtes pas dans une niche dans laquelle il y a un potentiel trafic, il y a des potentiels clients, vous pouvez mettre en place toutes les actions que vous voulez, toutes celles que je vous ai citées, vous ne gagnerez pas d'argent parce que vous n'aurez pas de trafic. Donc, attention à ça. L'idée principale, c'est d'avoir une thématique ou une niche qui soit rentable, donc de trouver une bonne niche intéressante et ensuite proposer vos produits pour rentabiliser votre site Internet. C'est le point central pour démarrer un blog et ensuite le rendre monétisable et de gagner de l'argent avec. Bien sûr, ça va de soi pour l'ensemble de bien connaître votre avatar client. Vous devez connaître votre audience, vous devez connaître à qui vous vous adressez. Si vous êtes dans une niche spécifique, pensez que si vous faites, par exemple, de l'affiliation, vendez des produits qui sont en adéquation avec votre thématique. Ça paraît finalement logique, mais c'est important de le redire parce que si vous ne vendez pas de produits qui sont en adéquation avec votre audience, qui ne sont pas dans l'attente de votre audience, vous n'allez pas en vendre et vous êtes déçu parce que votre blog, finalement, ne générera pas de revenus. Donc, pensez vraiment à tout ça, c'est très important. Et si vous voulez tester une niche, une petite astuce, petite pépite de fin, allez sur Amazon, testez sur Amazon, allez voir un petit peu ce qui se dit dans votre niche. Regardez les livres qui se vendent, regardez un petit peu les commentaires des clients, jaugez un petit peu l'audience. S'il y a un potentiel marché sur ce domaine-là, Amazon va vous donner déjà des prémices, des réponses aux questions que vous vous posez et ça va vous permettre de vous lancer sur un marché sur lequel vous savez déjà qu'il y a un potentiel. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à appliquer. Attention, encore une fois, petit conseil de fin, ne mettez pas tout en place. Choisissez telle ou telle chose, telle ou telle action à mettre en place. Par exemple, faites de l'affiliation, pourquoi pas ? Et pourquoi pas une zone d'abonnement ? Mais globalement, choisissez un point pour monétiser votre site, mais n'en choisissez pas 50. Vous pouvez peut-être poser une bannière ou deux, louer un article ou deux sur votre site, mais pensez à créer votre produit. C'est vraiment comme ça que vous allez gagner de l'argent et pas des clopinettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comment gagner de l'argent avec un blog ? C'est une manière de rentabiliser votre blog. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez des questions sur le sujet. j'y répondrai avec grand plaisir. Également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo. Recliquez dessus, vous aurez la petite cloche qui va apparaître pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos que je posterai sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501